Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier l'attribut du sujet et l'attribut du COD. Le mot attribuer vient du verbe attribuer. Attribuer, c'est à peu près un synonyme de donner. On attribue quelque chose à quelqu'un, on donne quelque chose à quelqu'un. Dans notre cas, ce qu'on va attribuer, ce sont des qualités, des indications, des informations. Nous allons commencer par étudier l'attribut du sujet. Voici quelques exemples de phrases qui comportent des attributs du sujet. Lully était un musicien. Le sujet de la phrase, c'est le nom propre Lully. Et j'ajoute une information, j'attribue au nom Lully une information supplémentaire, à savoir le métier que cette personne avait, et cela donne Lully était un musicien. L'attribut du sujet, c'est un musicien. La statue est blanche. Dans cette phrase, le sujet, c'est la statue. L'attribut, c'est l'adjectif qualificatif blanche, qui ajoute une information au nom sujet, la statue. Dans la dernière phrase, il semble jeune. L'attribut, c'est jeune. Et j'attribue au pronom Il une information supplémentaire, l'adjectif qualificatif jeune. La fonction attribut du sujet peut être occupée par un adjectif qualificatif. Dans la phrase, cette huître semble grise. Grise est un adjectif. Sa fonction, c'est d'être attribut du sujet cette huître. L'attribut peut être aussi un nom. Dans la phrase, la rose est une fleur. Le groupe nominal, une fleur. Et l'attribut du sujet, la rose. C'est plus rare, mais la fonction attribut peut aussi être occupée par un pronom. Comme dans la phrase, ce livre est le mien. Le pronom possessif, le mien, est attribut du sujet, le livre. La fonction attribut peut aussi être occupée par un verbe à l'infinitif, souvent précédé de la préposition « de ». Dans la phrase « souffler n'est pas jouer », le verbe « jouer » est l'attribut du sujet « souffler ». Mon but est d'expliquer. Expliquer, précédé de la préposition « de », ici « d' » est l'attribut du sujet « mon but ». Et enfin, la fonction attribut peut être occupée par une proposition relative, une proposition sans antécédent, on les appelle aussi des relatives substantives, c'est-à-dire comme des noms. Il est qui il veut. La proposition relative « qui il veut » est l'attribut du sujet « il ». On trouve des attributs du sujet après le verbe être ou après ce qu'on appelle des verbes d'état, c'est-à-dire des verbes qui indiquent l'état de quelqu'un ou de quelque chose. La fleur est jolie, la fleur paraît parfumée, la fleur passe pour intéressante, la fleur semble fanée, etc. Il faut donc faire attention. Après le verbe être ou les verbes d'état, vous devez bien identifier des attributs du sujet et non pas des COD. Paul est professeur. Nous avons le verbe être, professeur est bien attribut du sujet « Paul ». En revanche, attention, tous les groupes qui se trouvent après le verbe être ou le verbe d'état ne sont pas des attributs. Ils peuvent par exemple indiquer des informations sur la localisation. « Tu es à Paris ». « À Paris » ne donne pas d'informations sur « tu », ne caractérise pas « tu ». Il donne des informations supplémentaires sur la phrase, il indique où se trouve la personne qui est sujet, mais il ne le caractérise pas. Ce n'est donc pas un attribut du sujet, mais bien un complément circonstanciel de lieu. Sur le même modèle, on peut apprendre aussi à identifier l'attribut du COD. Pour avoir un attribut du COD, il faut tout d'abord avoir un COD. C'est le cas dans la phrase proposée. « Je trouve ce gâteau délicieux ». Le verbe est souligné, c'est le verbe trouver. Le sujet, c'est le pronom « je ». « Je trouve ce gâteau ». Qu'est-ce que je trouve ? C'est « ce gâteau ». Et je vais attribuer à mon COD, donc, une qualité, une caractéristique. Ici, j'utilise l'adjectif « délicieux ». J'attribue la qualité « délicieux » au COD « le gâteau », « ce gâteau ». Je fais donc une phrase qui comporte un attribut du COD. C'est « délicieux » et l'attribut du COD « ce gâteau ». Je trouve ce gâteau délicieux. L'attribut du COD peut se placer avant ou après le COD. Le plus souvent, il est après, comme dans la phrase « je trouve ce livre intéressant ». Le COD, c'est « ce livre ». L'attribut du COD qui est placé après « intéressant ». On a aussi des phrases comme « je trouve étonnant que tu ne l'aies pas fini ». Le COD, c'est la proposition « que tu ne l'aies pas fini », qui est le COD du verbe « trouver ». Et à cette proposition « que tu ne l'aies pas fini », j'ajoute un attribut, l'adjectif « étonnant », que je place avant le COD. Attention, pensez à accorder vos attributs avec le sujet ou le COD qu'il complète, auquel il attribue, une qualité, une information, etc. Dans la phrase « la statue est blanche », l'attribut du sujet « blanche » est mis au féminin pour s'accorder avec le sujet « la statue ». Les huîtres « semblent fraîches », l'attribut du sujet « fraîche » est accordé au pluriel avec le nom « huître ». Et enfin, dans la phrase « je la trouve jolie », « jolie » est attribut du COD « la », qui est le pronom qui désigne « la rose ». Je mets donc mon attribut du COD « jolie » au féminin.